Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, il y a deux nouveaux romans, un pavé qui est le dernier Stephen King, Holly, et un livre qui s'appelle Glamour sur la 5ème avenue de René Rosen qui est sorti fin mars. Au moment où je filme la vidéo, il est sorti avant-hier et c'est un service de presse qui est plutôt un roman, un roman de vie, un roman assez féministe aussi sur, il y a le New York des années trans, donc il y a deux lectures complètement différentes mais que j'ai beaucoup aimé l'une comme l'autre. Alors on commence avec Holly de Stephen King, son dernier roman qui était, il y a déjà sorti en anglais, il est sorti en français fin février, je l'ai acheté pour y aller offrir à quelqu'un de proche dans ma famille, du coup j'en ai profité pour le lire avant, voilà. Franchement bien, ce n'est pas son meilleur, loin, il y a de là je trouve. On a moins ce style un petit peu horrifique, bien qu'il y ait encore, il y a la vibe, il y a dérangeante, malsaine, du style de Stephen King quoi, qui lui est propre je trouve. Dans ce roman de 500 et quelques pages que j'ai lu plus vite que je n'aurais cru, je l'ai lu en 4-5 jours, grand max, 5 jours je crois, on suit Holly, Holly que l'on suit, il y a déjà dans Mister à Mercedes, dans... Il y a L'Outsider et dans plusieurs autres romans, mais du coup je ne m'en souvenais pas parce que, voilà, je ne m'en souvenais plus. Et Holly, en fait, elle est détective privée, elle travaille au sein d'une agence, elle vient de perdre sa mère qui était une anti-covid, une anti-vax. Ce roman se déroule en 2020 alors que l'épidémie commence dans le monde, donc c'est énormément centré sur le covid et c'est un roman qui est très politisé entre démocrate et républicain. Donc Holly, elle vit avec, il y a le masque, le covid, il y a les vaccins et sa mère qui est décédée, il y a du covid. Elle a assisté à ses funérailles via Zoom, donc c'est vraiment un nouveau mode de vie qui se met en place pour les citoyens du monde entier. Et elle doit, en fait, aller sur une enquête, enfin sur... Donc sa cliente, c'est la mère d'une jeune femme qui s'appelle Yaboni. Et Bonnie a disparu plusieurs semaines auparavant et sa mère, ben, elle inquiète, quoi, forcément. Yaboni était une fille gentille, sympa, qui travaillait à la Yabibliothèque et du coup il n'y a aucune raison qu'elle ait... Il y a disparu, quoi. Donc Holly va se mettre en tête de trouver ce qu'il est arrivé à cette jeune fille. Et nous, il y a le lecteur, on apprend bien juste avant, on voit, il y a des scènes où des jeunes gens sont retenus enfermés à l'intérieur d'une cage au sous-sol d'une maison qui appartient à un couple de retraités qui étaient professeurs au sein de leur ville. Il y a des éminents professeurs assez respectés qui ont, il y a maintenant quasiment 90 ans et qui sont vieux, quoi, avec des sciatiques, enfin, qui sont en train de crever leur vie, quoi. Et en fait, ces vieux tiennent absolument à vivre, alors sans trop vous spoiler. On assiste à ces gens enfermés. Alors on a Yaboni, on a une jeune femme, Hélène, qui est végé yatarienne. On a Georgée, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est yalatino et en plus il est gay. Ça a un petit peu une importance parce que ces vieux qui détiennent ces gens sont racistes, sont homophobes, enfin vraiment. Le blanc, il y a typique américain habitant, il y a le Maine. Il y a le Maine, un état qui n'est pas du tout diversifié apparemment. Il y a l'état des Etats-Unis avec le moins de diversité ethnique et raciale. Donc ce roman est aussi assez, comme je vous le disais, il y a politisé et assez un petit peu blanc et noir entre les racistes, les fachos et ceux qui sont ouverts et qui s'en foutent, voilà. Et donc ces personnes sont retenues en otage. On se demande dans quel but. Et elles doivent manger un foie, il y a de veau cru. Et là moi je me dis, mais c'est ultra crade. Donc il y a les scènes un petit peu dérangeantes et bizarres commencent. Ces vieux là, on les voit et personnellement j'avais juste envie qu'ils crèvent, qu'ils laissent ces jeunes tranquilles. Il y a pas ce qu'on se doute qu'il y a un truc ultra bizarre qui gravite autour de ça, ce qui est vrai. Donc voilà, on a ces 4 jeunes qui ont disparu en l'espace de genre 6 ans. Du coup ces moments de flash à bac sont très importants pour nous, il y a lecteurs, parce qu'on en apprend plus sur ce qu'il leur est advenu. Oli, elle, en apprend, il y a de plus en plus pour arriver à la vérité. Et nous on a vraiment hâte qu'elle en sache plus. Elle travaille avec un jeune homme qui s'appelle Joseph, qui écrit aussi un livre sur sa famille et les difficultés qu'elle a connues. Il y a donc, il a un rendez-vous à New York important. Il a aussi été engagé par Vera, qui est la mère d'un des disparus. Donc elle est alcoolique, elle est au bout, il y a de sa vie, son fils a disparu il y a depuis au moins 2-3 ans et il y a désespéré. Du coup Joseph va prévenir Oli qu'il y a disparu en plus. Il y a dans le même, il y a tant, on suit, il y a Barbara, qui est la jeune soeur de Joseph, qui est pseudo-icapoétesse, enfin apprentie icapoétesse plutôt, elle adore écrire de la icapoésie et elle va aller chez le fameux couple de vieux, chez Hélène. Hélène qui est un petit peu supérieure, un petit peu condescendante parce qu'elle, elle était professeure, elle c'est une vieille blanche alors que cette jeune fille ne connaît rien à la vie. En plus elle est noire, elle qui est profondément raciste. Mais Barbara est une jeune fille pleine de ya talent et Hélène va y a l'envoyer chez Olivia. Olivia qui était une éminente ya poétesse, qui approche dès 100 ans mais qui est une grande ya dame et qui a encore un esprit assez clair bien qu'un corps vieillissant quoi. Et qui va profondément aider Barbara à s'améliorer et qui va y a l'amener dans un concours. Bref, plein de trucs grâce auxquels on va se rapprocher, il y a de la vérité parce que Barbara va aider, il y a dans cette enquête. Mais voilà, il y a petit vieux qui joue un tour à ces jeunes en profitant de leur gentillesse et en ayant en fait un van avec un fauteuil roulant et en prétendant être en train, enfin il y a d'être handicapé quoi. Et voilà, il les enlève, qu'est-ce qu'ils font il y a de ces jeunes. Voilà, ce que je peux vous dire c'est que c'est un sujet, c'est pas joyeux. Mais franchement c'était un bon roman, j'ai bien aimé, c'était chouette, c'est pas forcément le mot. C'était bien, voilà, c'était dérangeant et tout. Mais c'était intéressant de se replonger, il y a dans du Stephen King, dans les Etats-Unis, il y a toujours aussi chelou quoi, entre les gens super ouverts et les gens super fermés, c'est assez incroyable. Donc voilà, le nouveau, il y a Stephen King. Holy, je lui mettrais un bon 8, 8,5 sur 10 je pense, c'était quand même assez chouette. Et le second roman qui n'a rien à voir, c'est Glamour sur la 5ème avenue de René Rosen. Celui-ci je l'ai lu en 3 soirs je crois. Alors, celui-ci c'est un service presse, donc il est sorti fin mars. Franchement, j'ai bien aimé, c'était cool. Au début, je me suis dit, ouais, ça va être un peu une comédie qui a légère à New York et tout, comme j'en ai lu plein quand j'étais ado, un peu comme Le Diable s'est mis en Prada, La Grotte du Shopping, mais en fait, non. Alors, on suit Gloria. Gloria qui est une jeune femme qui a déchu, qui au début du roman a 21 ans. Elle, en fait, a vécu le krach, il y a boursier de, il y a 1900, il y a 29, parce que ça se passe en 1930. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'on ait, il y a des femmes évoluant, il y a dans un... Il y a New York des années 30, il y a donc, il y a post-guerre et pré-seconde-guerre. Voilà. Donc Gloria arrive à New York sans le sou, son père a été incarcéré, emprisonné. Il y a parce qu'en fait, il aurait comploté, il y a dans des yamagouilles. Donc, il était riche, mais en fait, il aurait clairement pris, il y a de l'argent, il y a des autres. Il y a pour lui. Alors, sa famille entière, il y a le défense, sauf Gloria qui a profondément honte, qui est une jeune fille vraiment intègre et qui, vraiment, ça ne passe, il n'y a pas pour elle. Donc, elle va, il y a devoir à tout prix se trouver un travail. C'était assez intéressant parce que, il y a pendant les années 30, une femme qui a devait rester à sa place et elle, elle n'a ni mari, plus de contact avec sa famille et elle va, il y a devoir se gérer seule. Du coup, j'ai trouvé que ce roman était vraiment intéressant sur ce point-là. Alors, au début, elle va être champouineuse au sein, il y a d'un salon debout au coiffure, faire des shampoings à longueur de journée et elle va rencontrer une certaine Estée. Estée, Estée qui ? Estée qui ? Estée, l'odeur ! Estée, il y a l'odeur qui a créé le fameux empire que l'on connaît encore actuellement, donc il y a 80 ans et quelques parce que jusqu'en 1940, sa marque, sa marche, il n'y a pas trop trop. Estée, l'odeur, qui est une femme, il y a mariée avec un fils, mais une femme vraiment moderne, indépendante, une girl, une boss, qui travaille, qui gagne plus que son mari, qui fait tourner le foyer, quoi, très clairement. Il y a donc, c'est une femme un petit peu, il y a pilier, je trouve, il y a de sa génération très moderne. Il y a donc, elles vont se lier, il y a d'amitié. Estée va écumer, il y a les salons, il y a beauté pour faire essayer aux clientes ces crèmes, ces fameuses crèmes, il y a pour le visage, hydratantes. Ensuite, elle va inventer, il y a des soins, il y a nettoyants, il y a des maquillants, etc. Et ensuite, du maquillage. Alors, il y a l'autrice, c'est inspiré, il y a de la vraie histoire de Estée Lauder, il y a bien sûr du fictif, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a d'en savoir plus sur celle qui a créé un empire, qui actuellement est encore un des plus gros empires, il y a de l'industrie cosmétique. Du coup, c'était franchement chouette. Et Estée Lauder aussi, et une femme qui, en fait, venait d'une famille riche, autrichienne, et qui a tout perdu. Alors, elle va mettre, il y a des années à s'en sortir financièrement, mais elle ne lâche jamais rien. Elle est pleine, il y a d'entrains, il y a de passion, d'idées. Elle n'arrête jamais, et c'est clairement son mari qui élève leur fils. Donc, c'est assez drôle, il y a les rôles inversés, surtout à cette époque. Remettons-nous dans le contexte où, à l'égalité homme-femme, même si elle est encore loin, il y a d'être acquise. Elle l'est quand même bien plus qu'il y a 70 ans, et même encore 20-30 ans. Donc, voilà, c'est très intéressant sur ces deux femmes qui se battent pour survivre. Gloria, finalement, va trouver un travail au sein de Saxe Fifth Avenue, un des plus gros magasins de luxe, où elle va être vendeuse, elle va se sortir vraiment très très bien. Elle va accompagner, et c'était à plusieurs reprises avant ça, à Miami, pour essayer, il y a de faire, il y a décollé cette marque. Elle va être un peu, il y a la nounouille de son fils. Alors, ce roman se déroule sur littéralement, donc, de 1930 à post-guerre, donc à 1946, un truc du style. Et après, il y a des éléments en 1980 et quelques. Il y a lorsqu'une journaliste souhaite, il y a l'interviewer suite à la parution. Il y a d'un livre sur Estée Lauder. Voilà. Donc, franchement, c'était un livre vraiment intéressant, parce qu'on suit, ben, il y a la condition, il y a des femmes dans les années 30. La guerre, j'ai trouvé qu'elle était très 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 en arrière-plan. J'ai été assez surprise, je me suis dit, ben, ils vont forcément évoquer, il y a la guerre, ce qu'il se passe. Alors, un tout petit peu, puisque certains, il y a de ses amis, enfin, de ses connaissances hommes doivent y aller. Donc, il y en a un qui meurt, mais, ben, enfin, la condition des juifs et tout est à peine évoquée. Alors qu'il se passe un crime contre l'humanité à... Il y a l'autre bout de... Il y a l'océan, mais visiblement, ça n'affecte... Il n'y a pas vraiment... Il y a les Etats-Unis, il y a donc... Est-ce que c'était vrai ou pas, ou si il y a l'autrice à décider de juste survoler cette époque ? Je n'en sais rien, mais j'ai trouvé ça un petit peu bizarre à quel point l'une comme l'autre, bien qu'en difficulté financière, bien qu'en difficulté amoureuse, il y a de vie et tout, et ben, elles ont quand même... Il y a la belle vie, alors que, ben, il y a un truc horrible qui se passe à des milliers de kilomètres. Bref, c'était un petit peu étrange, ça m'a donné une drôle... Il y a d'impression, mais franchement, c'était un livre vraiment intéressant pour en savoir plus, ben, ouais, sur la condition qu'il y a des femmes, sur comment on est arrivé, Estée Lauder, à construire cet empire, voilà. Il y a plein d'anecdotes qui sont assez chouettes, alors vraies ou pas, mais Estée, franchement, était une femme assez impressionnante. Et aussi, on a... Il y a les grandes marques de... Il y a à l'époque, il y a comme Revlon, Elisabeth Arden ou Elena Rubinstein, qui étaient vraiment, il y a le top 3 des plus grands, et Estée qui arrivait et qui voulait absolument se faire une place au sein, il y a de Saxe, et profiter que Gloria travaillait sur place, il y a pour s'implanter, sauf que c'était très compliqué, et Estée a divorcé de son mari, a rencontré un homme, enfin, une femme vraiment libre et moderne, mais bref, bref. Et puis Gloria rencontre un homme qu'elle aime profondément, sauf qu'elle lui cache son passé, son père qui est incarcéré, il gâte dont elle a honte. Elle a même fait changer son nom de famille, mais plusieurs situations vont la ramener à ce passé qui n'est pas très joyeux, comme en voyant il y a des anciennes connaissances, etc. Bref, je ne vais pas vous en dire plus, c'est déjà suffisant. Franchement, j'ai bien aimé ce roman, ce n'était pas du tout un roman si léger que ça, c'était un roman qui abordait plein de sujets, alors la couverture, on dirait effectivement... Il y a limite une romance, en fait. Sauf que non, voilà, ça ne l'était pas, il est rangé en littérature. Étrangère. Franchement, je lui mettrais un bon 8 sur 10, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, ça m'a appris plein de choses, et j'ai adoré me plonger dans les Etats-Unis. Il y a de ces années-là, en suivant, il y a des femmes pleines d'ambitions et d'idées pour survivre et arriver à leur fin. J'ai trouvé ça assez chouette. Même si l'une comme il y a l'autre, on peut juger leurs actions ou quoi, mais enfin bon, elles sont humaines, donc voilà. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo de deux livres que j'ai lus récemment, entre celui-ci et Holly de Stephen King. Il y a deux assez gros romans, mais celui-ci, finalement, ça allait. Franchement, je les ai bien aimés, les deux, donc c'était très cool. J'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, à me suivre sur mon blog et sur mon Instagram, et moi je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye !